On est aujourd'hui sur le dispositif SCAZERO PEST, un dispositif ECOFITO EXPE, financé par de l'argent public, ECOFITO, pour la protection de l'eau et globalement on y essaye des nouveaux systèmes de culture innovants, agroforestiers en plus, où on essaye de ne pas du tout avoir recours à des pesticides et utiliser les arbres comme facilitateurs bio-agroécologiques de la défense des plantes cultivées. C'est un projet collectif, participatif du fait qu'on essaye d'allier les gens de la recherche, vous en connaissez les gens de l'INRA, de Montpellier, mais pas que, on travaille aussi avec d'autres branches de l'INRA, l'INRA Gautron par exemple à Valence. On travaille aussi avec des gens du développement, vous en connaissez une, la société La Coopérative Agrouf Développement. On travaille avec les responsables locaux, agricoles, comme les chambres régionales ou les chambres locales, départementales. Et puis surtout participatif parce qu'on essaye de faire intervenir le plus souvent possible des exploitants agricoles. Alors dès la conception du système, quand il faut réfléchir à ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, comment on va mener telle culture par rapport à telle autre. Et puis aussi au quotidien, quand il faut réadapter le système, quand il faut reprendre des décisions à tout moment du cycle de vie des plantes. Ou même aussi, quand on fait du transfert, il y a pas mal de gens qui passent sur la plateforme, des associations, des G2E, des jeunes agriculteurs en conversion. Donc en fait, c'est un lieu de formation et donc il est participatif pour tous ces termes-là. Donc le projet, en fait, il est assez conséquent. C'est sur 6 ans, c'est une plateforme qui est mise en place sur 6 hectares, grosso modo. 6 ans avec un ingénieur presque à plein temps qui travaille dessus. Donc les sommes sont assez importantes, assez intéressantes aussi. Et donc qui finance aujourd'hui ? Ceux qui sont intéressés par de nouveaux systèmes moins impactants, avec moins de phyto. Aujourd'hui, c'est l'approche éco-phyto. C'est le programme national des filles éco-phyto et l'argent, il vient de l'ONEMA. C'est globalement ma facture, ta facture, nos factures d'eau, sur lesquelles un certain montant est pris par l'ONEMA et redistribué pour de la recherche, du développement. Voilà comme un projet assez coûteux, on est sur 200 000 euros sur 6 ans à peu près, peut être financé. D'une part de l'État qui annonce, facilite, met en place des enveloppes budgétaires et demande à ce que des gens réfléchissent, soient créatifs et proposent des idées. Et c'était en 2012-2013. On a été contactés globalement et on a discuté avec l'INRA, qui en France a mis en place un réseau équivalent, zéro pesticide, mais culture traditionnelle, sans arbres, sans haies, sans rien d'autre. Et ça s'appelle Réseau Peste, un très bon projet qui est en cours. Et on s'est dit, pourquoi pas nous, avec une particularité, l'agroforesterie. Et à l'UNIASAL, on avait cette parcelle agroforestière qui avait été mise en place pour des objectifs d'amélioration, limitation des transferts de polluants, amélioration de la protection des sols, de l'eau, recréation de connectivité écologique. Donc en fait, il y avait déjà tout un panel d'objectifs. Et en fait, ce qui s'y prêtait bien, c'était, sur une parcelle assez défaillante, avec des sols limitants, d'imaginer des systèmes innovants, moins impactants, avec moins d'intrants. Donc en fait, d'aller vers le bas, on va dire, vers l'écologique moins intensif, mais avec moins d'intrants. Et donc, ça se mariait parfaitement avec ce qu'il y avait déjà. On a remarche. Alors la parcelle, aujourd'hui, elle a 8 ans d'âge. On espère aller jusqu'à son terme, à savoir globalement 60 ans, 65 ans, pour que la matrice agroforestière nous permette de savoir ce que ça vaut. Le projet, lui, ISCA Zéro Pest, c'est plutôt 6 ans. On va sûrement redéposer une deuxième séance, donc 12 ans. Donc déjà, avec 12 ans de recul, un travail assez conséquent, ça fait beaucoup de références à valoriser. Et sur quoi on travaille exactement, ou quels sont les objectifs qu'on essaye vraiment de viser ? Il y en a un qui est majeur, c'est est-ce que nos arbres, dans un système moins impactant, seraient à même de compenser les émissions gazées de fait de serre, donc compenser le carbone émis quand on travaille avec moins de pesticides et plus de travail mécanique ? Est-ce qu'on pourrait arriver à un bilan beaucoup, j'avais envie de dire nul, mais ça c'est imagé, un bilan très amélioré, qui nous permettrait de distribuer dans les filières, tantôt un colza avec une empreinte carbone très réduite, tantôt une luzerne, et donc de permettre aux filières d'être déjà moins émettrices dans les matières premières qu'elles vont traiter et puis dans les produits qu'elles vont distribuer. Ça c'est un objectif premier. Le deuxième, c'est aussi de prouver, ou de mettre en place et d'obtenir des références qui permettraient de dire, on peut faire tel genre d'agroforesterie avec tel genre de système de culture, ça marche dans tel contexte, ça marche moins bien dans tel autre, voilà les grandes décisions qu'il faut prendre, voilà les petits points qui sont compliqués à régler ou qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à régler et qui font que c'est un obstacle majeur. Voilà, c'est de travailler sur la référence aussi. Alors pour faire ce genre de système, il faut des leviers. Et il y a un certain nombre de leviers qu'on a mis en place, sur lesquels on compte beaucoup. Alors s'il n'y a pas de pesticides, et entre autres pas d'herbicides, c'est déjà le désherbage mécanique. Alors il y a de la place pour les bineuses, il y a de la place pour les houx, les hercétries et tout ça. Le deuxième levier, c'est avant d'arriver dans le curatif, c'est le préventif. On essaye au maximum d'utiliser des plantes très couvantes, on fait des mélanges de variétés, on met des couverts intermédiaires, on associe les cultures. On fait par exemple du colza avec du trèfle, on va faire du tournesol avec de la luzerne. On valorise aussi chaque période du cycle, on essaye de ne plus avoir du tout de sol nu. Et puis on va essayer d'utiliser aussi tout ce qui est lutte intégrée. Il y a de la place grâce à la maîtresse agroforestière pour tantôt des carabes, tantôt des cirfs, tantôt d'autres insectes. Et tous ces cortèges, on espère qu'ils vont venir remplacer nos insecticides. Donc en fait, on fait appel à tous ces pannels-là et on essaye d'intensifier les phénomènes. Alors, les premiers résultats dont on dispose, encore une fois, c'est une approche système. Donc les résultats, ils sont très longs à obtenir, il faut de nombreuses années pour pouvoir être sûr de ce qu'on dit. Mais les premières tendances, on va dire, si vous voulez bien, tendances. Un, l'idée du salissement des parcelles dues aux lignes en herbe sur lesquelles se trouvent les arbres, pour nous, on n'est pas du tout d'accord. Même sans herbicide, on n'est pas envahi, plus que ne le serait n'importe quelle personne, en bio ou pas en bio, qui n'aurait pas d'arbre. Donc en fait, pour nous, il n'y a pas d'impact négatif adventiste sur nos parcelles. Hormis, peut-être, une ou deux espèces qui peuvent être un peu emmerdantes certaines années, je parle du chardon et du rumex. Alors le contrôle qu'on fait, nous, il est manuel en fait. On essaye sur la parcelle expérimentale, sur les parcelles expérimentales, de lutter manuellement, de les maintenir manuellement. Et puis, quand on arrive sur des rotations où les plantes qui sont fauchées pour, par exemple, la luzerne, eh bien là, en fait, c'est très simple de gérer du chardon. Il disparaît peu à peu au bout de deux ans de luzerne. On est revenu à un stock très bas et ça passe. Donc voilà le premier résultat, la première tendance. Deuxième tendance dont je voudrais évoquer, c'est globalement, en fait, la potentielle concurrence qu'il y a entre les arbres et les cultures. Alors c'est des choses qu'on observe, une dépression, un stress hydrique sur les cultures dans des circonstances très séchantes, des années où il n'y a presque pas de pluie. Et globalement, que sur les cultures de printemps, les cultures d'hiver passent à travers ça. Donc on le savait, on le subodorait, mais on le constate vraiment. L'exemple typique, c'est le tournesol qui a du mal à croître et à donner ses rendements dès lors qu'on a une année sans pluie, pratiquement, sur des sols très séchants comme ici. Donc voilà, c'est une limite peut-être de l'agroforesterie avec ces plantes-là. Maintenant, il y en a d'autres qui s'en forcent très bien. Une luzerne, bien sûr, adore ça. Qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait pas d'arbres, c'est une super plante. Elle est magnifique, elle est magique. Nos blés, nos fèveroles d'hiver, se portent très bien. Donc le blé ne pose pas... Le blé, pardon, les arbres ne posent pas vraiment de problème. Dès lors que les plantes sont d'hiver, ils auront le temps de faire une croissance sur la période hivernale. Et peut-être dernière tendance, c'est peut-être ce qu'on appelle lutte intégrée, lutte biologique. Alors ce ne sont vraiment que des grandes tendances. Ce qui se dégage, c'est, comme dans beaucoup de cas en agroforesterie, une plus grande diversité. Des insectes, qu'ils soient pollinisateurs, qu'ils soient prédateurs, d'autres insectes, donc auxiliaires. Ça, c'est clair, c'est établi, on l'observe bien ici. Il y a des effets années. C'est souvent plus l'année qui conditionne la lutte intégrée que la parcelle elle-même. N'empêche que quand on a des arbres, on y retrouve un plus grand cortège et éventuellement une plus grande capacité de lutte et d'adaptation de cette lutte. Ça, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada